Musique Le secteur du tourisme au Burkina Faso contribue à hauteur de 4,2% aux produits intérieurs bruts. Le tourisme est en plein essor avec une croissance moyenne de 5,8% par an. Le Burkina jouit d'une légendaire réputation d'hospitalité. De plus, sa position géographique favorise des circuits touristiques variés. Les ressources touristiques du Burkina se concentrent dans 4 grandes zones touristiques. La zone du centre est le siège d'un tourisme d'affaires et de congrès. La zone de l'ouest est le territoire du tourisme de villégiature avec ses cascades naturelles. Plus au sud, la réserve de Nazinga détient la plus grande concentration d'éléphants d'Afrique de l'ouest avec 5 000 individus. La zone du Sahel séduit les touristes avides d'insolites et de grands espaces avec ses dunes de sable, son site ornithologique et ses peintures rupestres. La zone de l'est est le territoire du tourisme de chasse et de vision. C'est la zone des grandes réserves naturelles et parcs protégés. La faune burkinabée y est abondante et diversifiée avec environ 35 espèces de familles de grands mammifères, divers cervidés et autres petits herbivores sauvages. L'objectif du Burkina dans ce secteur est de s'inscrire comme point de départ et d'arrivée des grands circuits touristiques à l'intérieur de la région ouest africaine. La politique du tourisme vise à mettre en œuvre une dynamique de développement touristique fondée sur les valeurs culturelles et la créativité des acteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de développement durable, le gouvernement compte consacrer environ 10 milliards de francs CFA en vue de favoriser le développement de pôles touristiques et le réaménagement de sites touristiques clés. De nombreuses opportunités s'offrent donc aux investisseurs privés du secteur touristique qui pourront promouvoir entre autres des réceptifs hôteliers de grand standing, des campements, des tours opérateurs, des concessions de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...